salut c'est françois aujourd'hui on se retrouve sur road story pour vous raconter l'histoire d'un lamborghini lm 002 très spécial car un moteur mercedes ayant appartenu et créé vous allez comprendre pourquoi par tina torner en 1986 le la lm 002 entre en production à peu près au même moment tina torner a fait un retour sur le devant de la scène avec des chansons comme what's love go got to do with it j'ai du mal à dire what's love got to do with it et elle est tombée amoureuse à nouveau d'un allemand le patron d'emmy electrolat erwin back désormais elle vit avec lui à cologne c'est sexy surtout pour une femme sexy lamborghini en revanche doit à nouveau faire face à des revers au début des années 90 les ventes du lm 002 sont au ralenti même immensément riche les clients râle contre l'autonomie ridicule malgré le volume du réservoir de 290 litres et la consommation aussi râle qui va de 30 à 100 litres de super au 100 des fuites d'huile une odeur récurrente d'essence à l'intérieur de l'habitacle rend aussi son utilisation presque insupportable fin 1992 les comptes sont vite fait ce ne sont que 301 lm 002 qui ont été construits en six ans un chiffre finalement pas si mauvais à l'aune de la production annuelle des lamborghini de l'époque qui avait du mal à dépasser 300 exemplaires les italiens il faut le dire était trop en avance le boom des tout terrains de luxe sur puissant n'arrivera que dix ans plus tard tina est tombée amoureuse du lm 002 à son lancement en 1986 et le succès aidant elle peut maintenant se permettre d'en avoir un seul problème la tigresse tel est son surnom un permis américain qui ne lui permet de conduire que des automatiques et hélas le lm 002 n'est disponible qu'en boîte manuelle mais quand on aime on trouve des solutions son homme commence par décoter un exemplaire de 1989 c'est un marchand de voitures de luxe engel à namidi près de coblance voyez on va dans le détail il l'achète pour près de 70 000 marques et commande sa transformation en modèle à boîte pneumatique à ball motorsport à andernach le remplacement de la boîte d'origine par une boîte auto tout en conservant le v12 apparaît totalement irréaliste ball motorsport décide alors d'installer à la place du v12 et de sa boîte manuelle un moteur boîte complet de mercedes 500 boîte automatique accidentée voilà le lm 002 nanti du magique v8 326 chevaux rappelons le un des plus beaux moteurs de la production automobile des années 90 la conversion coûtera plus de deux fois le prix du véhicule de base le coût de la conversion 150 000 marques soit environ 75 000 euros inclut aussi quelques modifications esthétiques un énorme parbuffe est installé à l'avant à la demande express de tina la belle à cette époque est souvent en balade sur la presqu'île de saint tropez et elle trouve définitivement la conduite des français un peu trop viril et se sent plus rassuré avec un pare-chocs à toute épreuve et donc a fortiori résistant aux xantia et autres lagunas des taxis de la côte d'azur de nombreux détails reflètent la personnalité du propriétaire du lm 002 mercedes les copes de capot d'origine qui obstrue la vue vers l'avant droit a été réduit en taille tina ne mesurant qu'un bon mètre 60 l'autoradio blaupunkt allemand bien sûr développe pas moins de 1500 watts avec même un subwoofer implanté sous la banquette arrière de nombreuses petites lumières et miroirs permettent à tina de se sentir toujours comme dans un boudoir et lui permet de se refaire une beauté quand elle le veut je ne connais pas la taille des escarpins de tina mais préjugeant qu'ils ne sont pas très grands et larges l'espace aux pieds côté conducteur est ici réduit qu'un homme a du mal à conduire le lm 002 en chaussures de ville avec le recul c'est tina qui a construit le véhicule idéal le châssis et la carrosserie d'un designer italien magique conjugué à l'excellence germanique d'un moteur boîte frisant la perfection m